Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est jeudi et voici l'histoire du jeudi. C'est une histoire qui se passe en Angleterre. Alors il était une fois en Angleterre, une famille, une famille Barjot, Branzang et Frappadingue. Autant vous dire, j'étais un petit peu... Dans cette famille, il y avait un papa, une maman et deux enfants, Jack le plus grand et Tom le plus jeune. Et Jack, des fois, il se demandait bien ce qu'il faisait là-bas. Alors je vais vous raconter ce qui leur arrive et pour que c'est un peu frappadingue. Alors par exemple, un jour, le papa de Tom décide de fabriquer une maison. C'était il y a très longtemps, chacun fabriquait sa maison. Alors là, Jack, plutôt l'aîné, Jack lui n'en revient pas. Il se dit, alors ça jamais j'aurais cru qu'ils étaient capables de faire ça. Et pourtant, il regarde, il est un peu inquiet, mais il voit son papa couper du bois, faire des piles de bois, commencer à construire la maison. Il fait bien l'escalier à la bonne place, la cheminée à la bonne place, le toit est bien en haut. Alors là, Jack est surpris. Il dit, ouais, bon boulot, papa, t'as bien fait de maison, une belle maison. À part un petit détail. Quand il rentre dedans, le papa dit, mais quand même, on voit rien du tout dans cette maison. Viens avec moi, Jack. On va aller chercher de la lumière dehors. Prends un saut, on va aller chercher des sauts de lumière. On va aller poser sur le plancher. Alors Jack fait ce que ce papa lui dit, mais lui, il a bien compris ce qui ne marchait pas. Alors ils vont dehors, toute la matinée, ils prennent des sauts de lumière du soleil. Ils viennent, ils versent dedans, ils font ça toute la matinée. Et puis à midi le papa dit, ça ne marche pas, je ne comprends pas comment faire. Et Jack lui dit, mais c'est normal, il n'y a pas de fenêtre dans cette maison. Il faut fabriquer des fenêtres. Il va pas dire, mais oui, mais c'est ça. Alors il va chercher sa scie et il commence à scier dans le mur. Il va dire, chut, 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 des gros trous pour faire des belles fenêtres. Alors ça lui arrive bien, voilà. Mais bon, le problème, c'est qu'on peut passer la main à travers. Jack lui dit, il faut aller en ville acheter des vitres pour mettre des vitres. On peut pas dire, bonne idée, Jack. Heureusement que t'es là. Et les voilà qui partent en ville acheter des vitres. Quand ils reviennent avec le gros paquet de vitres pour mettre, il y a la maman qui est complètement désespérée au milieu de la maison. Il dit, ah là là là, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Ah là 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 là. Jack dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais Jack, regarde, cette scie qui traîne là au milieu du plancher, c'est dangereux. Si plus tard tu te maries et que t'as des enfants, ils vont se blesser avec la scie, c'est trop dangereux. Le deuxième frère Tom dit, mais oui, c'est vrai, tu as raison. Vie l'en scie, il faut la punir. Je vais la prendre et je vais aller la noyer dans la rivière. Le garçon prend la scie, il l'emmène à la rivière, chpouf, il l'achète dans la rivière. Jack arrive à côté de lui, il dit, mais vraiment, vous êtes tous un peu zinzins. Tu as jeté dans la rivière un des outils qui nous étaient utiles pour finir la maison. Comment on va faire maintenant ? Ah, j'en ai plus qu'assez de cette famille. Je m'en vais, je m'en vais, je ne reviendrai que si je rencontre trois personnes encore plus fous que vous. Mais je suis sûr que c'est impossible. Et Jack s'en va. Et il va de village en village, de ville en ville pendant quelques temps. Et le soir, il dort dans les auberges ou dans les hôtels. Et un jour, il arrive dans une auberge. Il dort dans l'auberge. Bonjour tout le monde, ça va bien ? L'aubergiste se dit, bonjour voyageur, installe-toi, veux-tu manger quelque chose ? Jack dit, bah oui, j'aimerais bien un oeuf dur, je mangerais bien un oeuf dur. L'aubergiste dit, pas de problème, je vais aller faire ça tout de suite. Et Jack se met à la table et il attend. Il attend cinq minutes, dix minutes. Puis au bout d'un moment, il entend, mais à côté, des cris énormes. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Il va voir, il ouvre la porte des cuisines. Il regarde et il voit l'aubergiste avec une poule sur les genoux. Une grosse marmite d'eau chaude. Et il essaye de dominer l'eau chaude à boire à la marmite. Mais il dit, ah, mais que faites-vous ? Que faites-vous ? Et la poule dit, ah, quatre, 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 quatre. Alors Jack, il est abasourdi, il voit ça. Et l'aubergiste lui dit, bah. Comment voulez-vous ? Quel pont d'un œuf dur si je ne lui donne pas à boire de l'eau chaude ? Alors Jack se dit, bon, c'est bon, voilà mon premier imbécile. Bon, alors il retourne à sa table, il mange ce qu'il peut trouver. Le soir, il va au lit, il se couche et la nuit tombe. Et le problème, c'est que dans cette auberge, il fait assez froid, il a une toute petite couverture. S'il tire pour la mettre jusqu'au menton, la couverture, il a les pieds à l'air. Et s'il met les pieds à l'air, s'il met les pieds sous la couverture, elle arrive au milieu du ventre et il a froid. Alors il appelle une des dames de chambre, il dit, pouvez-vous venir m'aider, me donner une plus grande couverture ? Et il y a une dame qui arrive qui dit, oh, mais elle va très bien aller, celle-là, on va la rallonger. Elle prend ses ciseaux, elle coupe la couverture en deux, au milieu. Elle tourne les morceaux dans l'autre sens et puis elle les recoue. Et puis il dit, voilà, ça va aller. Jacques dit, mais c'est pareil qu'avant, c'est dans l'autre sens, mais c'est pareil. Non, non, vous allez voir. Et il s'en va et Jacques retourne dans son lit et bien sûr, les pieds à l'air, tout ça. Il dit, je crois que voilà ma deuxième imbécile. Bon, il arrive quand même à dormir et il passe la nuit, tant bien que mal, malgré sa couverture et ses pieds à l'air. Et au matin, il est réveillé par un drôle de bruit à l'étage. Ça fait, boum, 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 boum. Alors il laisse passer, mais au bout d'une demi-heure que ça dure, boum, 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 boum. Je dis quand même, je vais aller voir ce que c'est. Il monte à l'étage, il frappe à la porte, il dit, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez besoin d'aide ? Oh, je ne sais pas comment faire, mais entrez. Il ouvre la porte, il y a dedans et il voit là un monsieur avec une moustache rousse qui est vers son lit, qui prend son élan, boum, 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 qui saute entre deux chaises, où il a pendu son pantalon avec les bretelles entre les deux chaises et il essaye de sauter dans ce plan. Ah, il s'étale par terre à chaque fois, il retourne vers le lit et boum, 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 là, il s'étale à chaque fois. Ah, il dit, ah, mais comment, je ne sais pas comment je vais réussir à enfiler ce pantalon, je n'arrive pas à sauter dedans aujourd'hui. Mais Jacques lui dit, mais si vous preniez le pantalon, vous vous asseyez au bord de votre lit et vous vous mettez une jambe l'une après l'autre. c'est comme ça qu'on fait Jack me dit j'ai trouvé mon troisième imbécile et chose promise il rentre chez lui en disant en arrivant écoutez j'ai pas été très gentil avec vous vous n'êtes pas si bête que ça j'ai trouvé trois imbéciles pire que vous et à partir de ce jour là Jack continue d'habiter avec sa famille et on raconte même que lui est homme ouvert un magasin ils vendent des cornets de glace percés ils vendent des allumettes qui ne s'allument pas et des boules de pétante carrée et on dit qu'ils ont un succès monstre avec tous les imbéciles du secteur ça ils en vendent beaucoup allez à une autre fois et on dit qu'ils ont un succès monstre avec tous les imbéciles du secteur